Au marais d'Orx, on a des doutes parce qu'on a relevé certaines traces qui sont assez énigmatiques parce qu'elles ne correspondent à aucun animal connu. Et vraiment par hasard, certains de ces chercheurs de Bordeaux connaissaient des Écossais. Ils se sont mis en relation avec une faculté scientifique d'Écosse. Et il se trouve que l'ADN est le même que l'ADN qu'on a trouvé au fond du Loch Ness, dans les vases du Loch Ness. Donc on fait un rapprochement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certitude ? On a un doute. Un doute quand même bien avancé. Parce que la composition des eaux de marais d'Orx et des eaux du Loch Ness sont quand même très semblables en salinité, les concentrations en minéraux, le taux d'oxygène, le taux de matière organique, tout ça est très proche en fait. Et ça on le sait depuis fort longtemps. Là, madame, il va falloir enquêter et aller. Moi, je n'approcherai pas la bête. Oui, non, mais c'est pas parce qu'elle a un aspect effrayant de la poche. Merci. 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 Merci.